Alphonse d'Audet Les lettres de Montmoulin Les étoiles, récits d'un berger provençal Du temps que je gardais les bêtes sur le Luberon, je restais des semaines entières sans voir âme qui vive, seule dans le pâturage avec mon chien à l'abri et mes ouailles. De temps en temps, l'armite du Mont de Lure passait par là pour chercher des simples, ou bien j'apercevais la face noire de calques aux charbonniers du Piémont. Mais c'étaient des gens naïfs, silencieux à force de solitude, ayant perdu le goût de parler et ne sachant rien de ce qui se disait en bas, aux dévidages et les vines. Aussi, tous les quinze jours, lorsque j'entendais sur le chemin qui monte, les sonailles du munet de notre ferme, m'apportant les provisions de quinzaines, et que je voyais apparaître peu à peu, au-dessus de la côte, la tête éveillée du petit mi-arro, garçon de ferme, ou la coiffe rousse de la vieille tante Norade, j'étais vraiment bien heureux. Je me faisais raconter les nouvelles du pays d'en bas, les baptêmes, les mariages. Mais ce qui m'intéressait surtout, c'était de savoir ce que devenait la fille de mes maîtres. Notre demoiselle Stéphanette, la plus jolie qu'il eut à Didius à la ronde. Sans avoir l'air d'y prendre trop d'intérêt, je m'informais si elle allait beaucoup aux fêtes, ou veillée, s'il lui venait toujours de nouveau galant, et à ceux qui me demanderont ce que ces choses-là pouvaient me faire, à moi, pauvre berger de la montagne, je répondrais que j'avais vingt ans, et que cette Stéphanette était ce que j'avais vu de plus beau dans ma vie. Or, un dimanche que j'attendais les vivres de quinzaine, il ne se trouva qu'ils n'arrivèrent que très tard. Le matin, je me disais, c'est la faute de la grand-messe. Puis, vers midi, il y avait un gros orage, et je pensais que la mule n'avait pas pu se mettre en route, à cause du mauvais état des chemins. Enfin, sur les trois heures, le ciel étant lavé, la montagne nuisante d'eau et de soleil, j'entendis parmi les gouttements des feuilles et le débordement des ruisseaux conflés, les sonailles de la mule, aussi gaie, aussi alerte, qu'un grand carillon de cloche un jour de Pâques. Mais ce n'était pas le petit miarro, ni la vieille morade qui le conduisait, c'était, devinez qui ? Notre demoiselle, mes enfants ! Notre demoiselle en personne ! Assise droite entre les sacs d'osiers, toute rose, de l'air des montagnes et du rafraîchissement de l'orage. Le petit était malade, tante Norade en vacances chez ses enfants. La belle Stéphanette m'a appris tout ça en descendant de la mule, et aussi qu'elle arrivait tard parce qu'elle s'était perdue en route. Mais à la voir si bien en dimanchée, avec son ruban à fleurs, sa jupe brillante et ses dentelles, elle avait plutôt l'air de s'être attardée à quelques danses que d'avoir cherché son chemin dans les buissons. Oh ! la mignonne créature ! Mes yeux ne pouvaient se nasser de la regarder. Il est vrai que je ne l'avais jamais vue de si près. Quelquefois l'hiver, quand les troupeaux étaient descendus dans la plaine, et que je rentrais le soir à la ferme pour souper, elle traversait la salle vivement, sans guère parler au serviteur, toujours parée et un peu fière. Et maintenant je l'avais là, devant moi, rien que pour moi. N'était-ce pas à en perdre la tête ? Quand elle eut tiré les provisions du panier, Stéphanette se mit à regarder curieusement au tort d'elle. Relevant un peu sa belle jupe du dimanche qui aurait pu s'abîmer, elle entra dans le parc, voulue voir le coin où je couchais, la crèche de paille avec la peau de mouton, ma grande cape accrochie au mur, ma crosse, mon fusil à pierre. Tout cela l'amusait. Alors c'est ici que tu vis, mon pauvre berger, comme tu dois t'ennuyer d'être toujours seul. Qu'est-ce que tu fais ? À quoi penses-tu ? J'avais envie de répondre, à vous, maîtresse. Et je n'aurais pas menti, mais mon trouble était si grand que je ne pouvais pas seulement trouver une parole. Je crois bien qu'elle s'en apercevait, que la méchante pourrait plaisir à redoubler mon embarras avec ses malices. Et ta bonne amie berger, est-ce qu'elle monte te voir quelquefois ? Ça doit être bien sûr la chèvre d'or ou cette fée stérelle qui ne court qu'à la pointe des montagnes. Et elle-même, en me parlant, avait bien l'air de la fée stérelle, avec le joli sourire de sa tête renversée et sa hâte de s'en aller qui faisait de sa visite une apparition. Adieu, berger ! Salut, maîtresse ! Et la voilà partie, en portant ses corbeilles vides. Lorsqu'elle disparut dans le sentier en pente, il me semblait que les cailloux roulant sous les sabots de la mule me tombaient un à un sur le cœur. Je les entendais longtemps, longtemps, et jusqu'à la fin du jour, je restais comme ensommeillée, n'osant bouger, de peur de faire en aller mon rêve. Vers le soir, comme le fond des vallées commençait à devenir bleu, et que les bêtes se serraient en bel en l'une contre l'autre pour rentrer au parc, j'entendis qu'on m'appelait dans la descente, et je vis paraître notre demoiselle, non plus rieuse, ainsi que tout à l'heure, mais tremblante de froid, de peur, de mouillure. Il paraît qu'au bas de la côte, elle avait trouvé la sorgue, grossie par la pluie d'orage, et qu'en voulant passer à toute force, elle avait risqué de se noyer. Le terrible, c'est qu'à cette heure de nuit, il ne fallait plus songer à retourner à la ferme, car le chemin par la traverse, notre demoiselle n'aurait jamais su s'y retrouver toute seule, et moi, je ne pouvais quitter le troupeau. Cette idée de passer la nuit sur la montagne m'a tourmenté beaucoup, surtout à cause de l'inquiétude des siens. Moi, je le rassurais de mon mieux. En juillet, les nuits sont courtes, maîtresse, ce n'est qu'un mauvais moment, et j'allumais vite un grand feu pour sécher ses pieds et sa robe tout trempée de l'eau de la sorgue. Ensuite, j'apportais devant elle du lait, des fromageons, mais la pauvre petite ne songeait ni à se chauffer ni à manger, et de voir les grosses larmes qui montaient dans ses yeux, j'avais envie de pleurer, moi aussi. Cependant, la nuit était venue tout à fait. Il ne restait plus sur la crête des montagnes qu'une poussière de soleil, une vapeur de lumière du côté du couchant. Je voulus que notre demoiselle entra se reposer dans le parc. Ayant étendu sur la paille fraîche une belle peau toute neuve, je lui souhaitais la bonne nuit, et j'allais m'asseoir dehors, devant la porte. Dieu m'était moins que malgré le feu d'amour qui me brûlait le sang, aucune mauvaise pensée ne me vint, rien qu'une grande fierté de songer que, dans un coin du parc, tout près du troupeau curieux qu'il a regardé dormir, la fille de mes maîtres, comme une brebis plus précieuse et plus blanche que toutes les autres, reposait, confiée à ma garde. Jamais le ciel ne m'avait paru si profond, les étoiles si brillantes. Tout à coup, la claire voie du parc s'ouvrit et la belle Stéphanette parut. Elle ne pouvait pas dormir. Les bêtes faisaient crier la paille en remuant ou bêlées dans le rêve. Elle aimait mieux venir près du feu. Voyant cela, je lui jetais ma peau de bique sur les épaules, j'activais la femme et nous restâmes assis l'un près de l'autre, sans parler. Si vous avez jamais passé la nuit à la belle étoile, vous savez qu'à l'heure où nous dormons, un monde mystérieux s'éveille dans la salitude et le silence. Alors les sources chantent bien plus claires, les étangs allument des petites flammes, tous les esprits de la montagne vont et viennent librement et il y a dans l'air des froulements, des bruits imperceptibles, comme si l'on entendait les branches grandir, l'air de pousser. Le jour, c'est la vie des êtres, mais la nuit, c'est la vie des choses. Quand on n'en a pas l'habitude, ça fait peur. Aussi, notre demoiselle était toute frissonnante et se serrait contre moi au moindre bruit. Une fois, un cri long, mélancolique, parti de l'étang qui luisait plus bas, monta vers nous en nom du nord. Au même instant, une belle étoile filante glissa par-dessus nos têtes dans la même direction, comme si cette plainte que nous venions d'entendre portait une lumière avec elle. « Qu'est-ce que c'est ? » me demanda Stéphanette à voix basse. « Une âme qui entre en paradis, maîtresse. » Et je fis le signe de la croix. Elle se signa aussi et resta un moment la tête en l'air très recueillie. Puis elle me dit « C'est donc vrai, berger, que vous êtes sorcier aux autres ? » « Nullement, notre demoiselle, mais ici nous vivons plus près des étoiles et nous savons ce qui s'y passe mieux que des gens de la plaine. » Elle regardait toujours en haut, la tête appuyée dans la main, entourée de la peau de mouton comme un petit pâtre céleste. « Qu'il y en a ! Que c'est beau ! Jamais je n'en avais tant vu. Est-ce que tu sais leur nom, berger ? » « Mais oui, maîtresse. Tenez, juste au-dessus de nous. Voilà le chemin de Saint-Jacques. » La voix lactée. Il va de France droit sur l'Espagne. C'est Saint-Jacques de Galice qu'il a tracé pour montrer sa route aux braves Charlemagne lorsqu'il faisait la guerre aux Sarazins. Le loin, vous avez le char des âmes, la grande ours, avec ses quatre essieux resplendissants. Les trois étoiles qui vont devant sont les trois bêtes et cette toute petite contre la troisième, c'est le charretier. Voyez-vous tout autour cette pluie d'étoiles qui tombe ? Ce sont les âmes dont le bon Dieu ne veut pas chez lui. Un peu plus bas, voici le râteau ou les trois rois. Orion. C'est ce qui nous sert d'horloge à nous autres. Rien qu'en les regardant, je sais maintenant qu'il est minuit passé. Un peu plus bas, toujours vers la nuit, brille Jean de Minant, le flambeau des astres. Sirius. Sur cette étoile-là, voici ce que les bergers racontent. Il paraît qu'une nuit, Jean de Minant, avec les trois rois et la poussinière, la pléiade, furent invités à la noce d'une étoile de leurs amis. La poussinière, plus pressée, partit, dit-on la première, et prit le chemin haut. Regardez-la, là-haut, tout au fond du ciel. Les trois rois coupèrent plus bas et le rattrapèrent. Mais ce paresseux de Jean de Minant qui avait dormi trop tard resta tout à fait derrière et, furieux, pour les arrêter, leur jeta son bâton. C'est pourquoi les trois rois s'appellent aussi le bâton de Jean de Minant. Mais la plus belle de toutes les étoiles, maîtresse, c'est la nôtre. C'est l'étoile du berger, qui nous éclaire à l'aube quand nous sortons du troupeau et aussi du soir quand nous le rentrons. Nous la nommons encore maguelonne, la belle maguelonne qui court après Pierre-de-Provence, Saturne, et se marie avec lui tous les sept ans. Comment, berger ? Il y a donc des mariages d'étoiles ? Mais oui, maîtresse, et comme j'essayais de lui expliquer ce que c'était que ces mariages, je sentis quelque chose de frais et de faim pusir légèrement sur mon épaule. C'était sa tête alourdie de sommeil qui s'appuyait contre moi avec un joli froissement de rubans, de dentelles et de cheveux ongés. Elle resta ainsi sans bouger jusqu'au moment où les astres du ciel pâlirent, effacés par le jour qui montait. Moi, je la regardais dormir, un peu troublée au fond de mon être, mais saintement protégée par cette claire nuit qui ne m'a jamais donné que de belles pensées. Autour de nous, les étoiles continuaient leur marche silencieuse, docile comme un grand troupeau, et par moments je me figurais qu'une de ces étoiles, la plus fine, la plus brillante, ayant perdu sa route, était venue se poser sur mon épaule pour dormir. Sous-titrage ST' 501